Toute une famille disparaît soudainement. Les autorités policières n'ont aucun indice qui les mènerait aux ravisseurs. Puis, tout d'un coup, des enquêteurs trouvent des armes volées qui appartenaient aux victimes. C'est alors qu'ils se rendent compte que les ravisseurs font partie d'un groupe d'extrême droite. Ces individus dangereux ne reculent devant rien pour échapper à la justice. C'est parti. C'est parti. Janvier 1996. William Mueller, 52 ans, vivait en Arkansas, dans la petite municipalité de Tilly. Mueller avait une passion pour les armes à feu. Il était électricien. Sa femme, Nancy, enseignait à leur fille de 8 ans, Sarah. De retour à la maison, les Mueller se retrouvèrent face à face avec deux hommes. Ces hommes qui prétendaient travailler pour le FBI étaient en fait des imposteurs. Ils voulaient mettre la main sur les armes et les munitions de Mueller ainsi que sur son argent. Quand les intrus constatèrent que les Mueller refusaient de coopérer, ils séparèrent les membres de la famille les uns des autres et ils les torturèrent. Erlin Branch, la mère de Nancy, devint de plus en plus inquiète car elle n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis deux semaines. Elle appela le shérif pour obtenir de l'aide. Elle lui expliqua qu'il arrivait souvent aux Mueller de partir en voyage pour assister à des expositions d'armes à feu, mais que sa fille l'appelait toujours à son retour. Le shérif Jay Winters connaissait bien les Mueller. Même si le comté voisin où il vivait n'était pas sous sa juridiction, il accepta de faire enquête. Il effectua des vérifications auprès des autorités du comté et il interrogea les voisins des Mueller. Il ne trouva aucune trace d'eux, mais leur connaissance ne semblait pas s'inquiéter outre mesure de leur absence. La réaction générale que j'ai obtenue n'était pas de la peur. On croyait simplement qu'ils s'étaient absentés pour un certain temps. Le 11 février, soit un mois après leur disparition, un fermier trouva la jeep de William Mueller abandonné à quelques kilomètres de chez lui, dissimulé par des buissons. Le détective Aaron Duval, du bureau du shérif de Pop County, fut envoyé sur les lieux pour enquêter à ce sujet. C'était à environ 30 kilomètres au nord de Russellville, sur le bord de l'autoroute 7, derrière un buisson. On m'a demandé de me rendre sur les lieux. J'ai pris des photos du véhicule et de la remorque. À l'intérieur, Duval trouva le sac à main de Nancy Mueller. Il contenait son porte-monnaie ainsi que des papiers d'identité. La remorque que William Mueller utilisait pour transporter ses armes et ses munitions aux expositions était vide. Quelques mois s'écoulèrent sans nouvelles des Mueller. À 60 kilomètres de Tilly, un couple de gens âgés pêchaient dans un baillou près de Russellville. La ligne de la canne à pêche de la dame s'accrocha au fond. Elle finit par tirer de l'eau une chaussure de course, d'où sortait un tibia. Horrifiée, elle sectionna la ligne et alla chercher de l'aide. Quelques heures plus tard, le shérif Winters mobilisa des équipes de recherche pour fouiller le baillou. Ils en ratissèrent le lit avec de gros crochets de métal. Les plongeurs examinaient le fond de l'eau en même temps. À la fin de la journée, on avait retrouvé le corps partiel d'une victime d'homicide. Une pierre était attachée au torse avec de nombreux morceaux de ruban adhésif. La tête de la victime était recouverte d'un sac de plastique retenu également par du ruban adhésif. Les membres de mon équipe étaient troublés par cette affaire, car c'était fort différent de ce à quoi nous avons l'habitude. Il était évident qu'on avait exécuté cette personne de sang-froid. Les enquêteurs établirent qu'il s'agissait du corps d'une jeune fille. Ils crurent d'abord qu'il s'agissait d'une fillette de 6 ans qui avait été enlevée dans la région l'année précédente. Mais ils constatèrent bientôt que les vêtements ne concordaient pas avec ce que l'on savait de cette fillette. Peut-être était-ce donc le corps de Sarah Mueller. Le lendemain, on trouva en partie deux autres corps dans les eaux du Bayou. On avait lesté les trois cadavres avec des pierres et recouvert leur tête de sac de plastique retenu par du ruban adhésif. Les relevés dentaires, l'ADN ainsi que les vêtements indiquaient qu'il s'agissait bien de William Mueller, de sa femme Nancy et de leur fille Edzara. Cette affaire de disparition était maintenant devenue une enquête sur un triple homicide. C'était triste de penser que William et Nancy étaient morts de cette façon. Mais c'était encore plus triste de constater que leur fillette ait connu un destin si tragique. On l'avait enveloppé dans du plastique, maintenu avec du ruban adhésif, puis on avait attaché une pierre de 25 kilos à son corps et on l'avait lancé dans l'eau. C'était inacceptable. Au cours de l'autopsie, le médecin légiste put établir que les trois corps se trouvaient dans l'eau depuis le 11 janvier, soit le dernier jour où on les avait vus en vie. Au cours d'un autre examen, des experts découvrirent des fragments de peinture bleue sur les morceaux de ruban adhésif prélevés sur les victimes. Ils les envoyèrent au laboratoire du FBI à Washington pour les faire analyser. Un chimiste judiciaire détermina que c'était de la peinture automobile. Il s'agissait maintenant de trouver la marque de la voiture. Grâce à une lumière infrarouge, le chimiste put déterminer la composition de la peinture. Il introduisit ses résultats dans une base de données informatisées qui contient les informations relatives à toutes les marques et les modèles d'automobiles depuis 1934. Grâce au résultat de cette première analyse, les enquêteurs de l'Arkansas disposaient maintenant d'une piste. Le véhicule utilisé pour transporter le corps des victimes était vraisemblablement bleu. Nous avons découvert que c'était un bleu métallique. Le FBI est parvenu à déterminer qu'il s'agissait d'une voiture fabriquée par la General Motors. Les enquêteurs pensaient qu'il y avait eu deux meurtriers. L'un d'eux devait conduire la voiture bleue qui contenait les corps pendant que l'autre le suivait avec la Jeep de Mueller. Quand on avait largué leur corps dans l'eau, ils étaient sans doute déjà morts par suffocation à cause du sac de plastique sur leur tête. On fit appel aux agents de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu de Little Rock. L'agent Glenn Jordan dirigeait l'enquête. Nous devions intervenir puisque Mueller avait déjà été un armurier autorisé et que ses armes à feu avaient été volées. De plus, on savait maintenant que Mueller et le reste de sa famille avaient été assassinés. L'ATF disposait d'une liste détaillée des armes que possédait Mueller avant qu'il ne perde son permis d'armurier. Comme il n'en avait plus vendu officiellement depuis, on pouvait présumer que ses armes avaient été volées. Notre but était d'entrer le numéro de série de ces armes à feu dans la base de données des crimes du pays. Si jamais quelqu'un retrouvait ses armes plus tard, nous aurions alors une piste pour poursuivre l'enquête. Les enquêteurs se rendirent chez Mueller et examinèrent ses biens. Depuis la mort de la famille, des parents s'étaient partagés leurs biens de valeur. On avait entreposé ce qui restait dans un garage. Les enquêteurs y trouvèrent l'étui d'un colt de calibre 45 sur lequel se trouvait le numéro de série de l'arme. Toutefois, l'arme n'y était pas. Ils trouvèrent également une photo des Mueller en compagnie d'amis. Les agents de l'ATF introduisirent le numéro de série du colt 45 dans leur ordinateur. Cela donna des résultats positifs. L'arme avait été en possession d'un certain Travis Brake. On l'avait arrêté cinq mois plus tôt à Seattle, dans l'état de Washington, pour possession illégale d'armes à feu. Brake fut arrêté de nouveau par les policiers de Seattle, cette fois pour possession d'une arme volée, qui était de plus reliée à un autre crime. Jordan et Duval prirent l'avion pour Seattle afin de le rencontrer. Lorsque les policiers du service de police de Seattle l'ont interrogé, il leur a dit qu'il avait fait l'acquisition de cette arme lors d'une exposition dans la ville même. Il a ensuite donné une description des deux individus qui lui ont vendu l'arme. Les enquêteurs lui montrèrent une photo ayant appartenu au Mueller. Brake reconnut l'un des hommes qui lui avait vendu l'arme. Il s'appelait Keith Collins. En interrogeant les amis de William et Nancy, les agents apprirent que Collins était un de leurs amis intimes. Ils avaient participé à de nombreuses expositions ensemble. Les enquêteurs découvrirent alors que son vrai nom était Kirby Keogh. Ce dernier avait contrevenu à la loi à de nombreuses reprises relativement au commerce d'armes à feu. De plus, il était très actif au sein d'un mouvement qui prônait la suprématie de la race blanche. Les membres de plus en plus nombreux de cette faction anti-gouvernement étaient lourdement armés et considérés comme dangereux. Kirby Keogh devint le suspect numéro 1 dans le triple homicide des Mueller. Près d'un an après le vol et le triple homicide de William, Nancy et Sarah Mueller, les enquêteurs étaient toujours à la recherche de leurs assassins. Ils avaient de bonnes raisons de croire que ces derniers étaient des militants racistes. À Sioux Falls, au Dakota, 11 mois après le crime, un agent remarqua une camionnette Chevy Suburban bleue garée dans un espace réservé aux handicapés. À l'intérieur, un jeune couple dormait. L'homme déclara s'appeler Sean Haynes. Il s'était arrêté pour que sa femme enceinte et lui puissent se reposer un peu. Les autocollants sur le pare-choc de sa camionnette laissaient croire qu'il était membre d'un groupe raciste. L'agent demanda à Haynes s'il était en possession d'armes. Haynes lui montra alors deux armes à feu à l'arrière de son véhicule. En vérifiant les numéros de série, l'agent découvrit qu'il s'agissait d'armes volées. Le fusil AR-15 provenait de la maison des Mueller dans l'Arkansas. Haynes fut arrêté. Quand les enquêteurs apprirent qu'on avait retrouvé une arme de Mueller au Dakota, ils se rendirent sur place pour interroger Haynes. Ce dernier déclara qu'il avait obtenu le fusil AR-15 en échange d'une de ses armes à feu. La transaction avait eu lieu dans un motel de l'État de Washington six mois plus tôt. L'homme qui avait fait l'échange était Chevy Keough, le fils aîné de Kirby. Pour l'étape suivante, les enquêteurs devaient interroger Chevy Keough, mais encore fallait-il le trouver. Quelques semaines plus tard, le policier Harold Hawker de la patrouille des autoroutes de l'Ohio était posté pour arrêter les automobilistes qui faisaient des excès de vitesse sur le territoire de la petite ville de Wilmington, près de Cincinnati. Il remarqua alors une Chevy Suburban bleue qui roulait sous la limite permise. Harker, aujourd'hui retraité, comptait alors 25 ans d'expérience. Il se rappelle le comportement étrange des passagers lorsqu'ils sont passés devant lui. Quand le véhicule s'est approché, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune plaque d'immatriculation à l'avant. En me croisant, le conducteur a fait comme s'il ne me voyait pas. Il n'a pas regardé ma voiture de police. Il avait les deux mains sur le volant et regardait droit devant lui. Pourtant, le passager me regardait avec insistance et il s'est tourné pour me suivre du regard par la fenêtre arrière. Dans l'état de Washington, les véhicules doivent avoir une plaque minéralogique à l'avant et à l'arrière. Hawker appela le poste de police pour qu'on vérifie le numéro de la plaque arrière de la camionnette. Il prit le véhicule en filature en attendant la réponse. Cette plaque d'immatriculation était bien celle du véhicule, mais elle n'était plus valide. J'ai alors décidé d'arrêter ce véhicule une fois rendu à Wilmington, où les voies d'accotement étaient plus larges. La voiture de police était équipée d'une caméra vidéo installée sur le tableau de bord. Hawker avait un micro sur sa chemise. Il demanda au chauffeur et à son passager de lui montrer leur pièce d'identité. Hawker commença à avoir des soupçons quand les deux hommes déclarèrent qu'il n'en avait pas. Le conducteur parlait avec précipitation, tandis que le passager regardait droit devant lui sans rien dire. À ce moment-là, j'ai craint pour ma sécurité. Je voulais qu'ils sortent de leur véhicule pour les isoler l'un de l'autre. Je voulais asseoir le conducteur dans mon auto pour mieux maîtriser la situation. Le conducteur accepta de suivre à cœur jusqu'à la voiture de police. Mais quand le policier commença à le fouiller, il fit un bond vers l'arrière et se mit sur la défensive. Il s'est éloigné de moi et il m'a dit qu'il ne voulait pas se faire violer ainsi. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Au cours de ma carrière de 25 ans comme patrouilleur, je n'avais jamais entendu quiconque utiliser une telle expression. De plus, l'apparence des deux jeunes hommes, le fait qu'ils aient des coupes de cheveux militaires et que le conducteur porte une veste des Marine Corps, m'a poussé à croire qu'ils étaient peut-être dans l'armée. De l'autre côté de l'autoroute, un collègue de Harker, l'agent Robert Gates, l'aperçut en train de parler au conducteur. Il le rejoignit pour l'aider. C'était une chose courante puisque les agents travaillent souvent seuls dans les régions rurales. Son principal but était de superviser l'opération. Il ne devait en aucun cas réagir aux réponses à mes questions ni donner des ordres. C'était mon travail. Lui ne devait qu'observer ce qui se passait. Les deux hommes lui dirent qu'ils cherchaient du travail sur les chantiers de construction de la région. Harker informa le conducteur que si son passager, lui, ne pouvait pas lui donner de pièce d'identité, il devrait lui confisquer son véhicule. Le conducteur prit alors la fuite. Pendant que les deux policiers essayaient de le rattraper, le passager sortit du véhicule et il commença à faire feu sur eux. Il prit ensuite la fuite pendant que Harker tentait toujours d'arrêter le conducteur. Son bras resta coincé dans la portière, mais il parvint à s'en libérer. L'autre suspect disparut dans les bois. Gates se mit à sa poursuite. Comme il risquait d'être pris en embuscade dans cette forêt dense, il décida d'abandonner. Harker était de retour à sa voiture. Un de ses pneus était crevé. Il appela pour obtenir des renforts. En l'espace de quelques instants seulement, tout le service de police de Wilmington était en alerte. Quand l'agent Robert Martin entendit la nouvelle sur sa radio, il aperçut une Suburban garée dans le stationnement d'un distributeur de fourniture électrique. Il transmis au répartiteur l'adresse où il se trouvait et descendit de sa voiture pour enquêter. Le conducteur de la Suburban ouvrit alors le feu sur lui. Un autre policier arriva sur les lieux pour porter secours à Martin. Le suspect disparut dans le quartier industriel. Il avait tiré des projectiles de calibre 32 et blessé un passant. Sur la scène de la première fusillade, les enquêteurs tentaient de reconstituer les événements et cherchaient des indices sur l'identité des deux hommes. A l'aide de détecteurs de métal, ils se mirent à la recherche de douilles. Le secteur fut méticuleusement photographié et les indices recueillis un à un. Dans la petite ville de Wilmington, on n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Les policiers organisèrent une chasse à l'homme pour retrouver les deux fugitifs armés. Les recherches se poursuivirent jusque dans la nuit. Les comtés voisins envoyèrent des renforts. Les suspects étaient considérés dangereux, car ils n'avaient pas hésité à recourir à la violence armée pour s'échapper. On devait les retrouver avant qu'ils ne fassent une victime. Les agents de l'ATF et de la police de l'Ohio examinèrent la cheville Suburban abandonnée sur la deuxième scène de fusillade. Ils se mirent à la recherche d'empreintes digitales. À l'intérieur, les policiers trouvèrent des fusils d'assaut, des munitions par milliers, de l'équipement militaire et des trousses de premier soin. Grâce aux reçus fournis par les manufacturiers, les enquêteurs purent retracer l'origine des munitions. La plupart d'entre elles, ainsi que les armes à feu, appartenaient à William Mueller, un ancien armurier assassiné dans l'Arkansas. Les tireurs avaient une telle quantité d'équipement militaire qu'il y avait lieu de croire qu'ils étaient membres d'un groupe anti-gouvernement. Les enquêteurs de l'Ohio avisèrent le FBI de leur découverte. L'agent Bill Hargraves du bureau de Cincinnati prit la direction de cette enquête. Ce cas est rapidement devenu une affaire de terrorisme intérieur, principalement à cause de ce qu'on avait découvert dans la Suburban. Les suspects transportaient de nombreuses armes à feu, des munitions, des uniformes, de l'équipement et de fausses pièces d'identité de policiers. Les agents de la police d'état d'Ohio retracèrent le propriétaire de la Suburban. Il s'appelait Jacob Settle. Il vivait à Spokane, dans l'état de Washington. Settle déclara que le jour des fusillades, il était en compagnie d'amis dans l'état de Washington, soit à plus de 3000 kilomètres de l'Ohio. Il avait vendu son véhicule à un certain Chevy Kio. Cela devait prendre plusieurs jours aux autorités policières pour corroborer les déclarations de Settle. Les agents comparèrent ensuite la photo du permis de conduire de Settle aux images des fugitifs captées sur vidéo. On pouvait clairement voir que ce n'était pas lui. Cet enregistrement magnétoscopique était le meilleur indice dont disposaient les policiers jusqu'à présent. Ils le firent diffuser partout au pays dans l'espoir d'obtenir le nom des deux tireurs. La diffusion de ces images au bulletin de nouvelles porte à fruit. Une journaliste de l'état de Washington reconnut le conducteur. C'était un raciste d'extrême droite qu'elle avait interviewé quelques années plus tôt dans le cadre de l'émission Hard Copy. Il s'appelait Chevy Kio. En Arkansas, les détectives de Pope Conte qui enquêtaient sur le meurtre de la famille Mueller visionnèrent l'enregistrement vidéo où apparaissait Chevy Kio. Pour la première fois, ils purent voir son visage. Comme ce dernier était soupçonné du triple homicide, ils apportèrent leur soutien aux policiers de l'Ohio ainsi qu'aux agents fédéraux. Duval et Jordan s'envolèrent pour l'Ohio pour y rencontrer l'agent du FBI, Hargraves, et échanger les informations dont ils disposaient. Ils lui firent part du fait que les meurtriers avaient utilisé un véhicule de la General Motors de couleur bleue pour transporter les victimes. Cette information était intéressante, puisque les suspects avaient abandonné une Chevrolet Suburban bleue après les fusillades. De plus, on avait trouvé des armes de Mueller à l'intérieur. Si les échantillons de peinture de la Suburban étaient identiques aux fragments trouvés sur les victimes, cela signifiait que Chevy Kio était impliqué dans les meurtres de l'Arkansas. Au laboratoire du FBI à Washington, les experts effectuèrent des analyses, mais ils ne trouvaient aucun lien entre les deux échantillons. L'agent du FBI, Jim Shenandoah, fut impliqué dans l'enquête. Ce spécialiste a l'habitude de retracer les terroristes de la trompe de Chevy Kio. Nous avons découvert qu'il avait des activités paramilitaires et qu'il était anti-gouvernement. À ce moment-là, il était particulièrement agressif envers les autorités policières. Nous avons donc dû prendre des mesures de sécurité extrêmes parce que nous ignorions ses attentions. Un agent de la police d'État de Washington qui espérait recueillir davantage d'informations à propos de Chevy Kio rencontra son père Kirby chez lui à Colesville. Il lui demanda d'abord d'identifier les hommes sur l'enregistrement magnétoscopique. Kirby ne reconnut pas Chevy, mais il déclara que l'autre homme était son plus jeune fils, Shane. Nous avons trouvé cela plutôt étrange, parce qu'il était plus facile d'identifier le conducteur, qui était bien Chevy, que l'autre, Shane. Nous nous sommes dit qu'il protégeait peut-être son aîné parce qu'il le préférait. Les agents du FBI fouillèrent le passé de Chevy Kio, 23 ans, et de son frère Shane, 21 ans. Chevy Kio était impliqué dans divers crimes. En plus des trois meurtres dont il était soupçonné en Arkansas, il était soupçonné de meurtres dans les États de Washington et de l'IDAO. Il avait également commis une série de vols, de cambriolages. Il avait extorqué de l'argent et transporté des marchandises volées d'un État à un autre. On fit émettre des mandats au nom des frères Kio. Le 18 février 1997, les enquêteurs retrouvèrent leurs traces à Frankfurt en Ohio, soit à 70 kilomètres de Wilmington, où avait eu lieu la fusillade. On découvrit une Monte Carlo abandonnée dans le stationnement d'un supermarché. Elle avait été volée à seulement deux kilomètres de la scène de la fusillade. Les autorités croyaient qu'au moins un des Kio l'avait volée pour échapper à la chasse à l'homme. Le voleur n'avait laissé que les clés derrière lui. De toute évidence, les frères Kio étaient prêts à tout pour échapper à l'emprisonnement. La police d'État se déploya dans toute la région pour interroger les gens, en espérant que quelqu'un ait peut-être aperçu les fugitifs. À environ deux kilomètres de là, on retrouva la piste laissée par les frères Kio. Ils avaient passé quelques nuits au camping de Lake Hill avec leur famille dans un véhicule récréatif. Malheureusement, les policiers étaient arrivés trop tard. Ils n'y étaient restés que deux jours. On ignorait si les frères étaient toujours à bord du véhicule. Le FBI fit diffuser un communiqué à la grandeur des États-Unis avec la description du véhicule. Quelques semaines s'écoulèrent. Des témoins signalèrent avoir aperçu le véhicule en question. Ils avaient également aperçu des femmes et des enfants. Chaque fois qu'on envoyait des policiers faire enquête, le véhicule était déjà reparti. Puis, à 240 kilomètres d'Indianapolis, on trouva un autre véhicule volé. À l'intérieur, les policiers découvrirent des vêtements ainsi qu'un reçu d'essence signé par Chevi Kio. Il n'y avait cependant aucune trace de son frère Shane. Cette camionnette avait été volée à une vingtaine de kilomètres de l'endroit où Chevi avait abandonné sa Suburban après avoir fait feu sur un agent de l'Ohio. Les Kio avaient encore une longueur d'avance sur la police. Les nombreuses voitures volées indiquaient qu'ils n'abandonneraient pas tant que les autorités ne les auraient pas arrêtées. Dès le début, nous avons acquis la certitude que s'il devait y avoir une confrontation avec la police, il y aurait certainement une autre fusillade et que des innocents risquaient d'être blessés. Quelques jours plus tard, un agent de patrouille des autoroutes du Wyoming trouva le véhicule récréatif des Kio-Hampan abandonné sous une route déserte. Le FBI fut avisé et on remorqua le véhicule pour le faire examiner. Le service de police de l'État du Wyoming obtint un mandat. On fouilla le véhicule et l'on nota tout ce qu'il contenait. Comme la Suburban, ce véhicule contenait de nombreuses munitions, des armes à feu, de fausses vestes du FBI et des insignes de policiers. Une découverte mit un frein soudain à la recherche. Il s'agissait d'une boîte de composantes d'explosifs, notamment des piles qu'on utilise d'habitude pour provoquer la détonation de bombes. Comme le véhicule était peut-être piégé, les policiers firent appel à l'escouade anti-bombes de l'ATF. On fit évacuer les commerces et les bureaux gouvernementaux du secteur. L'escouade examina le véhicule centimètre par centimètre. On n'y trouva aucun explosif relié à un dispositif d'amorçage. Grâce aux reçus trouvés à bord du véhicule, on put reconstituer l'itinéraire des deux frères depuis leur départ de l'Ohio. Ils avaient traversé la Virginie, la Caroline, l'Alabama, le Texas et le Montana avant d'abandonner leur véhicule au Wyoming. Il n'y avait malheureusement rien qui pouvait suggérer l'endroit où ils se trouvaient maintenant. Tout ce que nous savions, c'était qu'Indianapolis était le dernier endroit connu où Chevy était allé. C'était là qu'on avait retrouvé la camionnette volée. Nous avons donc supposé que Shane Kehoe et les familles étaient allés jusqu'à Casper où le véhicule était tombé en panne. La piste se terminait là. Le FBI et l'ATF annoncèrent publiquement qu'ils s'étaient associés pour offrir une récompense en échange d'informations pouvant mener à l'arrestation des deux frères et à leur inculpation. Cette affaire était très grave. Il y avait eu attaque de policiers. De plus, ces individus avaient des liens avec des groupes qui prenaient la suprématie des Blancs et ils étaient dangereux. Nous avons donc pu offrir une récompense de 60 000 $ à quiconque nous aiderait à les arrêter. Le 16 juin, les enquêteurs obtinrent les résultats escomptés. Un shérif de Stevens-Konte dans l'état de Washington avait reçu un appel d'un ami de Shane Kehoe. Ce dernier voulait se rendre à la police. Le suspect de 21 ans finit par se rendre et décrivit en détail les activités de son frère et lui depuis les derniers mois. Après la fusillade de Wilmington, Shane avait volé une voiture et il était allé au terrain de camping. Là, il avait fait venir sa famille et celle de son frère. Puis, il s'était rendu au Wyoming où Chevy les attendait. Peu après, le véhicule récréatif était tombé en panne. Shane déclara aux enquêteurs que son frère et lui avaient finalement trouvé refuge avec leur famille sur un ranch isolé du sud de l'Utah. Un fermier et sa femme leur avaient offert de les loger et de les nourrir en échange de travail sur le ranch. Bientôt, la situation se détériora. Chevy était incapable de contrôler son tempérament explosif. Shane et sa femme Tana étaient de plus en plus inquiets. Chevy parlait de fonder son propre groupe d'extrême droite. Il désirait tuer sa femme Karina en raison de ses origines amérindiennes. Il avait même parlé de tuer ses propres parents Kirby et Gloria pour pouvoir lui-même inculquer ses croyances à ses six jeunes frères. Le 12 juin, soit près de quatre mois après la fusillade en Ohio, Chevy commença à soupçonner son frère. Shane nous a raconté qu'il s'était battu récemment. Il craignait pour sa vie ainsi que pour celle des autres membres de la famille. Shane confia au policier que son frère avait encore en sa possession de nombreux objets ayant appartenu au Mueller. Chevy lui avait dit avoir étouffé les membres de cette famille. Shane, n'ayant pas la moindre idée de ce qu'il ferait par la suite, avait quitté le ranch avec sa famille en pleine nuit et roulé pendant plus de 1600 kilomètres pour retourner dans l'état de Washington. Les enquêteurs examinèrent la camionnette de Shane à la recherche d'autres indices. Les experts du laboratoire constatèrent que le véhicule qui était enregistré au nom de Chevy Keo avait été repeint. Le chimiste judiciaire Ron Menhold nous explique. « Il nous arrive souvent d'examiner des voitures repeintes. Nous pouvons toujours retrouver la couleur initiale. Les couches de peinture ressemblent un peu à un paquet de cartes qui sont plus ou moins collées ensemble. On peut retirer n'importe laquelle de ces cartes et l'analyser individuellement. Ainsi, par exemple, l'as de carreau pourrait être une couche d'après. Sa composition chimique et sa couleur seraient différentes de celle du roi de pique, la couche de surface. » Les résultats furent concluants. La composition de la peinture bleue prélevée sur la voiture de Keo correspondait à celle des fragments trouvés sur les Müller. Les indices accumulés contre Chevy Keo étaient incriminants. Mais ils n'avaient pas été capturés pour autant. Pour y parvenir, les enquêteurs devraient se rendre dans l'Utah où se tairait le suspect sur le ranch isolé. Malheureusement, on pouvait voir venir à des kilomètres l'escouade chargée de l'arrestation. Chevy Keo, militant de la suprématie raciale blanche, était recherché pour un triple homicide en Arkansas et une tentative de meurtre en Ohio. Il était lourdement armé et se cachait avec sa famille sur un ranch isolé. Arrêter le criminel dans un secteur qui offrait peu de couverture était aussi dangereux pour les agents que pour la famille de Chevy. Les agents du FBI et de l'ATF devaient mettre au point un plan pour réduire les risques au maximum. L'agent Will Long était en charge de ce plan. Son visage restera dans l'ombre compte tenu de sa présente mission. Les enfants et la femme de Chevy étaient là, avec lui, et nous voulions éviter à tout prix qu'il se retrouve au milieu d'une fusillade ou que Chevy les prenne en otage. Long demande à l'aide du fermier Rodney Levitt à qui appartenait le ranch. Ce dernier accepta d'aider le FBI car il était préoccupé par le sort des enfants de Chevy. Il nous a confié que Chevy Kehoe se rendait régulièrement à Cedar City à sa demande pour faire des courses reliées aux travaux de la ferme. Et justement, ils avaient déjà prévu que Chevy se rende en ville pour acheter de la moulée. C'était l'occasion idéale pour l'arrêter dans ce magasin parce qu'à cet endroit, nous pouvions mieux maîtriser la situation. Les agents disposaient de deux heures avant l'arrivée de Chevy et Levitt. Deux heures, c'est court. Nous avons posté des unités de surveillance le long de la route afin qu'ils puissent nous tenir au courant de la façon dont se déroulait le déplacement de Kehoe et Levitt vers la ville. Le plan fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que Chevy décide de faire un arrêt imprévu. Les agents du FBI ne savaient pas si Kehoe avait senti le piège et s'il allait tenter de prendre la fuite. L'agent sur les lieux demanda ce qu'il devait faire. Il attendait les instructions soit pour procéder à l'arrestation de Kehoe soit pour mettre Levitt en sécurité. Pendant un moment, personne ne savait ce qui allait arriver. Chevy retourna la camionnette avec une boisson gazeuse. Chevy ne semblait pas se douter de ce qui se tramait et il reprit la route. En ville, plus de 25 agents attendaient l'arrivée des deux hommes. Des tireurs étaient installés sur les toits et le magasin était cerné. Il y avait aussi des agents un peu partout dans les environs. Leur objectif, empêcher Chevy de fuir ou de prendre des otages. Pendant que l'agent Long chargeait des bottes de foin devant le magasin, un imprévu menaça la réussite du coup de filet. À la radio, nous avons entendu l'une des unités de surveillance dire que Chevy avait traversé un de nos points de repère et qu'il n'était qu'à une minute du magasin. Au même moment, un fermier se gara dans l'espace de stationnement que le FBI avait réservé pour Chevy. L'agent Long ne disposait que de quelques secondes pour réagir. J'ai traversé le stationnement en courant avec mon insigne et mes pièces d'identité en main. J'ai dit à l'homme qu'un dangereux fugitif allait bientôt entrer dans le stationnement et que nous allions l'arrêter. Il devait monter en voiture au plus vite et quitter le stationnement. Le fermier tempéra et Long reprit sa position initiale. Quelques secondes plus tard, Chevicchio arriva. long et son équipe se ruèrent sur le présumé meurtrier ne lui laissant pas le temps de saisir une arme. Après cinq mois d'une chasse à l'homme qui s'était déroulée à l'échelle du pays, le FBI captura enfin Chevicchio. Au ranch, on devait maintenant s'occuper de Karina, la femme de Chevi et de ses enfants. Une fois encore, Levitt offrit son aide. Apparemment, M. Leavitt avait des problèmes de dos et Karina avait l'habitude de venir lui ouvrir la grille pour le laisser entrer dans la propriété. Elle faisait ça par gentillesse. Pour ouvrir la grille, Karina devait sortir de la roulotte, ce qui donnerait aux agents l'occasion de l'arrêter. Long était cachée à l'arrière de la camionnette avec deux autres agents. Comme nous l'avions espéré, Karina est sortie et a ouvert la grille. pendant que toute son attention était centrée sur l'ouverture de la grille, nous sommes sortis de l'arrière de la camionnette et nous l'avons immédiatement fouillée. Nous avons trouvé un pistolet de 9 mm chargé dans la poche arrière de son jean. Long obtint un mandat pour fouiller la roulotte de Keough située sur la propriété de Leavitt. Mais auparavant, les agents du FBI firent sortir les enfants et ils les confirent aux fermiers. À l'intérieur, Long découvrit une armurerie bien fournie. Chevy Keough s'attendait à un éventuel siège et il avait placé des armes chargées dans chacune des fenêtres. Les deux frères étaient enfin en détention. On les conduisit dans l'Est où ils devaient répondre à ses chefs d'accusation. Chevy devrait d'abord comparaître en Arkansas pour des accusations de compétence fédérale. Une fois les deux hommes en détention, le procureur Paula Casey disposait de quelques mois pour monter le dossier. Les agents fédéraux ainsi que Aaron Duval et Jay Winters sont venus ici et ils m'ont montré des indices de tous les crimes commis dont ils disposaient. Après les avoir examinés un à un, nous avons compris qu'il s'agissait d'une affaire de raquette. Mais pour ainsi concentrer toutes les activités illégales de Chevy autour d'une affaire de raquette, Paula Casey devait démontrer qu'il avait commis tous ses crimes en vue de développer son mouvement raciste. C'est par cette perspective d'un raquette organisé que nous pouvions fournir au jury une image complète des événements. On pouvait ainsi faire la lumière sur les liens entre ces crimes de sorte que la décision puisse être prise en toute connaissance de cause. On trouva finalement Chevy Kehoe coupable de 57 crimes fédéraux, notamment du brutal meurtre de Bill Mueller, de sa femme Nancy et de Sarah, leur fillette de 8 ans. Chevy Kehoe a comparu en cours. Suite à ce procès de trois mois, il a été trouvé coupable de raquette. Il a eu droit à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle puisque le système pénitentiaire fédéral n'en prévoit pas. quant au frère de Chevy, Shane Kehoe, malgré ses allégations d'autodéfense, on l'a trouvé coupable des chefs d'accusation contre lui, notamment de tentatives de meurtre lors de la fusillade à Wilmington. Il est présentement en détention pour une peine de 24 ans et demi. La raison pour laquelle tous les services impliqués ont été si coopératifs, c'est que le crime était horrible. Il était difficile de comprendre la raison de ces meurtres gratuits. C'était un de ces cas où tout le monde voulait aider et était conscient que nous ne pouvions pas tout faire seuls. N'importe quel service de police aux prises avec ce cas n'aurait pas pu le résoudre seul. Nous devions donc tous coopérer. Au bout du compte, nous avions affaire à de vrais bruts. Notre but commun était de mettre ces criminels derrière les barreaux. Le problème, ce serait de mettre le mauvais gars derrière les barreaux. Le problème, c'était